Voilà, donc rebonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me laisser un message dans le chat, si vous m'entendez mal ou si vous ne voyez pas le visuel défiler correctement. Je vais essayer d'être attentif. Donc, je vais couper ma caméra et on commence. Donc, nous voici au deuxième rendez-vous de nos trois webinaires de l'été, prévus jusqu'à l'été. Pour rappel, vous trouverez notre agenda ici au format PDF dans la partie documents de votre écran, dans le webinaire. Et puis, vous pouvez suivre aussi l'actualité de nos rendez-vous directement sur le site lati.com ou la page LinkedIn. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Donc, aujourd'hui, on va parler, on parlera de compounds thermoplastiques qui ont des propriétés de détection magnétique ou au rayon X, sur le principe même de ce que l'on voit à l'aéroport, au portique, pour la fouille des bagages avant l'embarquement. Concernant le fonctionnement du webinaire, donc, comme d'habitude, comptez 50 minutes à une heure et puis les micros sont coupés, on fera des questions-réponses à la fin en utilisant le chat. Voilà. Alors, pour poursuivre, allez bien, en préambule sur le sujet, on peut dire que la sécurité alimentaire constitue aujourd'hui un enjeu majeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de l'alimentation afin de délivrer des produits de qualité, sains et sûrs. C'est un marché hautement régulé, où le non-respect des normes internationales, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, ça peut entraîner rapidement une menace majeure pour le fabricant, tout ça dans une dynamique du marché qui impose toujours plus d'éredictions de coûts et de productivité. Et justement, c'est ce que font aujourd'hui les producteurs de l'agroalimentaire en se préservant des risques potentiels de contamination dans leurs produits. On voit donc aujourd'hui de plus en plus d'installations, d'inspections, de détecteurs de métaux pour contrôler les produits alimentaires sur les chaînes de fabrication et d'emballage. Parallèlement, les pièces mécaniques des équipements sur les chaînes sont remplacées de plus en plus par des plastiques pour toutes sortes de raisons, de productivité, durée de vie des machines, facilité de maintenance ou d'entretien et la réduction des coûts aussi, bien sûr. De ce fait, la demande est croissante de plastiques techniques capables de remplacer les pièces en métal et ça ouvre la voie à de nouveaux compounds avec des caractéristiques techniques performantes pour remplacer le métal, mais aussi en plus des propriétés de détection, tout comme les métaux. Lorsqu'un produit contaminé arrive sur le marché, il constitue un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. On voit des informations affichées dans les magasins, on entend des annonces dans les médias, ça peut devenir un véritable scandale et ça nécessite le rappel dans certains cas de produits. Vous avez ici le cas d'exemples de corps étrangers retrouvés dans des produits du commerce et rappelés, on voit du métal, du verre et aussi du plastique. Ok, je vais me mettre en projeteur. Je vais mettre en laser, voilà. Et aussi on voit des corps étrangers en plastique bleu. Pourtant c'est relativement voyant, la couleur bleue. Et on verra l'importance de cette couleur bleue juste après. Alors, il existe un organisme européen, la RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed, qui collecte de manière centralisée tous les avis concernant la qualité des denrées alimentaires, un peu comme le site Rappel Conso qu'on vient de voir en France. Il émet régulièrement des alertes et publie des rapports sur toutes les contaminations identifiées de produits circulant sur le marché. On a isolé ici le seul cas de contamination de corps étrangers dans les aliments. Donc on a exclu tout ce qui est contamination par bactéries, métaux lourds, etc. On voit dans le graphique qu'une croissance forte des cas de contamination entre 2015 et 2019, le double en vérité, ça peut faire peur, mais attention, il faut prendre avec prudence aussi, cette croissance peut laisser penser que l'on a justement renforcé pendant cette période, on a renforcé les contrôles, et donc on a évité la livraison sur le marché de cellules contaminées. Ça peut aussi venir des contrôles de douanes à l'entrée des marchandises sur les territoires et de leur saisie derrière. Alors, on note aussi, selon ce même rapport de l'ARASFF, que les déchets plastiques, les contaminants plastiques, sont une source majeure de contamination des particules que l'on retrouve dans les produits alimentaires, les plus divers, avec cependant le métal au premier poste, mais aussi le verre qui est une source importante également. Dans ce contexte, une contamination non stoppée à temps représente des risques et des conséquences imprévisibles, mais c'est surtout très sérieux et grave. Ça l'est pour le consommateur d'abord, avec des risques sanitaires, de sa santé, par intoxication, de s'étouffer. Ça l'est pour le fabricant ou le distributeur, avec des rappels de produits à l'échelle nationale, voire internationale. Ça représente un coût important. Il faut gérer la situation, la logistique, puis la destruction des lots incriminés aussi. Enfin, ça peut être un grain de sable aussi, qui peut contribuer au dysfonctionnement ou à la rupture des équipements sur les lignes de fabrication, surtout dans le cadre de lignes très automatisées. Et puis, on peut dire qu'à long terme, ça peut porter un préjudice considérable aux fabricants et aux distributeurs concernés pour leur image de marque. Ça peut même conduire à des actions collectives en justice pour les organisations de consommateurs. Alors, comment peut-on en arriver là ? Comment cette contamination peut-elle arriver jusqu'à nos aliments ? Déjà, de nombreux équipements, appareils, comme des pétrins, des convoyeurs, ces appareils, ces équipements incorporent de multiples pièces mécaniques en mouvement, en frottement, qui, en cas d'usure ou de rupture, peuvent contaminer les produits alimentaires transformés. Donc, ce sont généralement des particules, des fragments qui deviennent des corps étrangers, de métal, plastique ou du verre. Au moment de l'emballage, on peut couper, casser un morceau d'emballage d'un conteneur de transport qui finit dans la nourriture sans s'en rendre compte. Et enfin, tout au long de la chaîne de conditionnement, les opérateurs manipulent des objets dans leur tâche quotidienne avec des outils, des instruments, des ustensiles qui peuvent leur échapper, mais ça peut être aussi au moment des interventions de maintenance sur ligne avec des techniciens qui peuvent générer des particules ou faire tomber leur outil. Alors, il existe des protocoles pour se conformer à la sécurité dans l'industrie alimentaire. C'est le principe, justement, de ce système HACCP. On le voit un petit peu partout sur ce sujet de sécurité alimentaire. Donc, c'est un système européen qui veut dire l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques. Et ça définit un certain nombre de règles qui sont ici pour le contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Et ça peut intégrer des produits détectables dans leurs procédures afin de prévenir la contamination par des corps étrangers. Donc, c'est en fait un ensemble de mesures, une sorte de checklist à suivre pour ne rien laisser passer, du moins en théorie, une liste de règles à suivre. On peut assimiler ça, je dirais, à une sorte d'ANDEC, analyse des modes et des faillances que l'on connaît bien en milieu industriel. Donc, HACCP, ça veut dire Hazard Analysis and Critical Control Points. Mais il existe, bien évidemment, des réglementations alimentaires que les fournisseurs du secteur doivent satisfaire. Par exemple, il y a un organisme européen qui s'appelle le GFSD, Global Food Safety Initiative, qui est chargé d'appliquer les diverses normes de sécurité alimentaire en Europe afin d'améliorer la sécurité sanitaire, de faire respecter la vitalité, la qualité des produits, favoriser les échanges commerciaux aussi, entre fournisseurs, distributeurs, producteurs. Et comme norme, on a ici la BRC, qui est une norme British Weighted Consortium Standard, c'est un référentiel britannique à la base, reconnu par les distributeurs britanniques, mais aussi européens maintenant, et destiné aux fournisseurs de produits vendus sous marque distributeur. Vous avez l'IFS Food, c'est une norme alimentaire internationale qui certifie les entreprises qui font de la transformation alimentaire ou du conditionnement de produits nus. Et cette certification IFS, c'est un peu un prérequis essentiel pour accéder à la grande distribution française, ou allemande, ou italienne, pour les marques distributeurs. Il existe d'autres normes européennes aussi, l'ISO 22000, qui combinent différents types d'exigences. Donc en final, c'est le fournisseur agroalimentaire qui doit se conformer à ce type de normes et disposer des certifications nécessaires pour commercer avec les distributeurs. Et puis il va y avoir des organismes accrédités, comme le GFSI, reconnus par le GFSI, qui vont venir auditer et agréer les fabricants agroalimentaires. Alors, maintenant, voyons un petit peu quelles sont les différentes technologies et méthodes de contrôle des contaminants. à commencer par le système optique, le moyen le plus simple et manuel au départ, c'était le contrôle visuel par l'opérateur. On peut encore améliorer la fiabilité de l'inspection avec des caméras. Aujourd'hui, il y a beaucoup de détection optique avec des caméras, en utilisant la nuance de couleur. Ensuite, il y a la détection métal. On parle aussi de détection magnétique. C'est une particule métallique. Si vous avez dans le portique, si vous avez une particule métallique à travers ce portique, cela va parasiter un petit peu le champ magnétique du dispositif qu'on a dans ce portique. et on va de ce fait identifier ce parasite. Cela va être interprété comme la présence d'un corps étranger. Donc, on déclenche une alarme et on isole le produit. Et puis, il existe aussi le système rayon X. C'est un moyen plus moderne qui se développe de plus en plus ces derniers temps car il peut détecter un plus large panel de contaminants. C'est aussi un principe de rayonnement électromagnétique qui va irradier la marchandise. Un scanner qui va irradier la marchandise comme ce qu'on a lors d'une radio d'imagerie médicale. Et puis, il y a un capteur qui va analyser l'énergie du rayonnement réfléchi au contact de la marchandise et qui va comparer ça par rapport à une valeur de référence typique de l'aliment qu'on veut inspecter. Et si on n'a pas un retour conforme de même niveau comparable, alors ça veut dire qu'on a un delta et donc on a détecté la présence d'un corps étranger. On va donc se focaliser ici plutôt sur ces deux technologies magnétiques et rayons X qui ne s'utilisent pas de la même façon. Le détecteur magnétique, lui, fonctionne évidemment que pour les métaux, mais pas forcément tous de la même façon. On verra après. Et puis, vous avez le scanner en rayon X qui permet une détection bien plus large, le métal, le verre, ça c'est important, le verre, mais aussi les céramiques, les cailloux par exemple. Mais attention, le plastique reste inconnu pour ces systèmes. Il n'est pas détectable. Donc, l'intérêt du détecteur de métal en verre, ici, ça reste son coût d'investissement et d'exploitation qui est plus abordable a priori que le rayon X. Donc, il faut savoir ce que l'on veut détecter, je dirais, comme source de contaminants plus exactement dans notre application. Alors, la détection en rayon X est de plus en plus utilisée, effectivement, dans les industries alimentaires et pharmaceutiques aussi. Ça existe déjà, c'est le principe des dispositifs médicaux, dentaires, vétérinaires, pour rendre visibles des objets à la radiographie, comme des implants dentaires, des gaz, des cathéters, des choses comme ça, pour que ça se révèle à la radio. Chez Lati, c'est une gamme spécifique de contournes qui s'appelle les Latigrées, aussi, ce genre d'application médicale. Donc, ce sont des matières, des contournes, qui ont des propriétés radio, opaques, en fait, on va rendre des pièces plastiques radio opaques, et on peut, donc, radio opaques, mais on peut aller jusqu'à du blindage au rayon X pour remplacer le plomb, par exemple. Voilà, donc, du coup, l'agroalimentaire s'oriente également vers cette technologie pour sa précision, la détection des fragments qui sont enfouis très profond dans les aliments, et aussi par la large gamme de contaminants qu'on peut détecter. Alors, bien sûr, la sensibilité de détection peut varier considérablement en fonction des caractéristiques techniques du système et des réglages en fonction de l'environnement. Le fournisseur du matériel a donc un rôle à jouer au moment de la mise en place et des essais de faisabilité pour régler son équipement. Ensuite, on a, il y a d'autres paramètres qui sont plus liés directement au type de contaminants. on va les voir en détail maintenant. Juste deux secondes. OK. Alors, donc, pour commencer un petit peu sur ces caractéristiques de contaminants, il faut tenir compte de la nature des contaminants. On a dit avant que la détection d'un corps étranger intervient dans le détecteur de métaux quand on relève une perturbation du champ magnétique dans le partique. Ces perturbations sont en fait des courants parasites que l'on va retrouver à la surface de nos particules métalliques contaminantes. Et c'est l'agitation de ces signaux parasites qui va perturber le champ magnétique en fonction de deux facteurs. En fait, il y a deux facteurs qui vont jouer dans la réaction. C'est ce qu'on appelle la... Pardon. Attendez, j'ai un petit problème de... Voilà. Donc, ces deux paramètres, c'est la perméabilité de la matière. C'est une propriété qui identifie la capacité magnétique d'un matériau. C'est-à-dire combien il peut être magnétisable, on va dire. Et puis, il y a la conductivité électrique aussi. bien connue, c'est la capacité du matériau à conduire le courant électrique. Donc, si la perméabilité et la conductivité sont élevées, ici, on aura une détection optimale. Le déplacement des signaux parasites est favorisé, donc leur détection est immédiate. C'est typiquement le cas du fer. Les métaux non ferreux, comme l'aluminium, le cuivre, ne sont pas magnétiques, mais leur niveau de conductivité électrique est relativement important et suffisant pour assurer un niveau de détection bon, acceptable. Par contre, la Xi et Inox, les propriétés de perméabilité et de conductivité sont plus faibles et donc ça reste détectable, bien entendu, mais un peu moins fiable. Un autre élément influent dans la détection, c'est la géométrie de nos contaminants. Évidemment, plus les particules sont grosses, plus elles sont visibles et plus facilement elles seront détectables. Mais il y a aussi l'orientation des particules selon le champ magnétique. Si on prend l'exemple du schéma ici, considérons que ce sont des aiguilles, si on considère ici l'aiguille à l'horizontale, en position horizontale, elle sera parallèle au champ magnétique, alors on aura une détection qui n'est pas optimale. Si par contre on la redresse à la verticale, là, l'aiguille est pleinement exposée au champ magnétique et on aura un meilleur retour des signaux et ça va être donc beaucoup mieux détecté et puis vous avez la forme aussi parce qu'il y a des géométries qui vont plus ou moins réagir en fonction du champ magnétique. mais il y a une influence aussi importante et qu'on peut sous-estimer au prime abord, c'est l'influence des aliments qui vont influencer directement la performance de détection de la détection magnétique et plus précisément c'est la nature des aliments qui est capable de modifier et de perturber les propriétés du signal de détection et ça va agir en fait sur la conductivité ou sur la perméabilité ou sur les deux. À commencer par exemple l'humidité le niveau d'humidité des aliments qui vont contenir des légumes frais des fruits frais vont contenir de l'eau l'eau est conducteur dans les boissons beaucoup plus conducteur que si ça avait été des céréales ou des pâtes des pâtes sèches par exemple. Donc ça on va agir sur la conductivité et donc perturber notre signal de détection. Le sel aussi est conducteur on va l'oublier et enfin la viande la viande fraîche contient beaucoup d'humidité donc plus conductrice mais elle contient aussi du fer dans l'hémogloïde qui va agir sur sa propriété de perméabilité magnétique et ça va perturber notre champ magnétique de la même façon. Donc il appartient aux techniciens et aux fournisseurs du détecteur de tenir compte de ces paramètres pour les réglages appropriés de l'équipement. Alors de la même façon pour le scanner rayon X il existe des variables qui influencent aussi la détection le choix de l'équipement de ces réglages bien sûr les caractéristiques des corps étrangers la taille mais on doit en plus tenir compte d'autres propriétés qui sont pardon excusez-moi qui sont la densité et l'opacité du contaminant donc on va voir ça plus en détail maintenant donc évidemment toujours plus on a des particules grosses et plus on pourra détecter facilement et puis la notion de densité en revanche c'est vraiment un point fondamental concernant les rayons X plus la densité de la matière contaminante à détecter est élevée plus l'énergie renvoyée par le rayonnement X sera différente et très éloignée de celle des aliments et ce delta d'énergie en fait qu'on va détecter dans capteur c'est l'élément qui va nous laisser supposer qu'il y a la présence d'un corps étranger donc c'est ainsi qu'on va retrouver plus facilement vous avez des substances plutôt très denses comme le fer avec des densités très élevées à 8 presque l'acier le verre aussi l'aluminium les eaux vous avez des polymères des polymères plastiques eux sont 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 ont des densités comme les PP les PE ou les polyamides le POM ne sont pas très denses et donc ils ne sont pas détectables comme le bois par exemple aussi et puis attention parce que dans le plastique on peut trouver des exceptions le PVC le PTFE on appelle communément le téflon qui peuvent réagir qui réagissent au rayon X donc c'est un faux ami on va dire le PTFE a quand même une densité à plus de 2 et le PVC il est proche de 1,4 donc 2 grammes par centimètre cube donc c'est c'est un niveau tout de même plus faible de détection mais qui existe néanmoins et puis enfin il faut tenir compte de l'opacité qui est intrinsèquement liée à la matière ou le matériau il existe naturellement des matières plus sujettes que d'autres à réagir au rayon X le plomb par exemple qu'on utilise beaucoup pour faire du blindage au rayon X pour les dispositifs médicaux de radiographie mais là c'est un autre sujet alors le problème avec les fragments de plastique on vient de le voir c'est que les plastiques à l'origine ne peuvent pas être détectés par les instruments standards détecteurs de métaux ou rayons X par conséquent pour identifier ces contaminants en plastique on fait appel on se contente jusqu'à maintenant des seules méthodes d'inspection visuelle mais qui peuvent être inefficaces lorsque les fragments sont relativement petits ou dissimulés et face à la demande croissante de pièces moulées en plastique sûr fiable pour l'industrie alimentaire on a donc cherché et développé des nouveaux compounds capables d'être détectables en passant aussi bien par le portique des détecteurs de métaux que le rayon X alors pour ça on va formuler un compound sur la base d'une résine thermoplastique la matrice qui sont des polymères standards mais aussi des polymères haute performance et puis on va y ajouter un mélange d'additifs qui sont dispersés de façon homogène dans la matrice et qui ne se désolidarisent pas qui ne génèrent pas de particules ce sont des charges détectables une poudre ultra fine des oxydes métalliques par exemple et on obtient en finale un compound capable d'être détecté sur l'appareil de contrôle adéquat soit métaux soit scanner rayon X et plus on ajoutera de charges détectables et plus on augmentera la capacité de détection de la matière et donc on sera plus fiable pour trouver nos corps étrangers dans les aliments alors évidemment on ajoutera dans un compound d'autres additifs des charges des renforts pour satisfaire le cahier des charges plus exigeant ça on verra ça après pour en revenir sur la résine de base on va choisir un polymère en fonction des exigences du produit enfin de l'application du projet par une large gamme de matières thermoplastiques qu'on connaît des polymères très standards de commodité le PP le PE polyéthylène l'ABS polyuréthane en passant aussi par des thermoplastiques plus techniques comme le PA le POM et puis on peut aller jusqu'à des polymères relativement avec des prestations des hautes performances en termes de température d'inertie chimique que sont les PPS ou les PIC donc ici c'est un panel des résines les plus couramment utilisées dans ces applications agroalimentaires avec lesquelles on fait des compounds détectables principalement beaucoup de PP dans l'agroalimentaire ou de PE pour leur bonne propriété je dirais de compatibilité chimique aux aliments mais aussi au nettoyage et puis surtout c'est une matière très abordable le PA le POM c'est pour des pièces plus mécaniques alors on vient de dire que plus on ajoute de charges détectables et plus performant sur la détection mais il y a des conséquences une contrepartie à commencer par la densité c'est à dire que plus on met de charge et plus on va augmenter la densité du compound vu que la charge est beaucoup plus lourde que la résine ce qui veut dire on va obtenir à la fin un compound avec un prix au litre plus élevé et finalement une pièce plastique moulée plus lourde et plus chère il faut bien comprendre qu'il y a des conséquences importantes non pas que à l'échelle de la pièce mais pour tout l'environnement dans lequel va évoluer la pièce imaginez des moules dans une fromagerie industrielle qui utilisent habituellement un PP dans une densité de 0,9 si on passe sur une solution détectable on passerait à une densité supérieure à 1,14 voire même jusqu'à pour une détection magnétique mais on peut aller jusqu'à 1,4 pour une détection au rayon X ça veut dire plus de 50% sur le poids de la pièce ça veut dire avec tout le nombre de moules à fromage qu'on peut avoir sur une chaîne de conditionnement il faudrait revoir l'ensemble du process industriel sur la ligne de conditionnement tout redimensionner en termes de charge de manutention de manipulation et donc c'est pas toujours aussi simple de basculer systématiquement sur les solutions détectables pour de simples considérations économiques mais aussi techniques alors bien entendu la charge dans le compound donnera une rigidité plus élevée des pièces mais sans oublier le détriment par rapport à la résistance au choc comme c'est le cas généralement des polymères avec des charges minérales ça n'apporte aucun renfort ça a plutôt le désavantage de réduire la résistance à l'impact l'allongement donc c'est pourquoi il faut vraiment déterminer le choix de la résine de base un PP copolymère par exemple ou un PA6 permet de restituer un meilleur compromis mécanique avec des charges importantes voilà donc c'est vraiment en final le compound c'est un compromis à faire le plus acceptable possible alors maintenant on peut se poser la question de savoir combien de charges détectables ajoutées dans le compound comment être certain qu'une matière détectable va fonctionner aussi bien pour transporter du poisson congelé ou des légumes frais que pour transporter des céréales ou des pâtes fraîches à part pour cela on conseille toujours de procéder à des essais in situ on va on va fournir au client des échantillons de matière des plaques des spits produits à usiner éventuellement pour faire des essais chez le client final sur ses propres installations et selon ses propres conditions selon ses conditions réelles d'utilisation alors on peut trouver un raccourci pour une méthode un peu indicative pour évaluer quel type de fragment on risque de récupérer dans une application qu'on aura besoin de détecter en termes de dimension imaginons cette caisse de transport avec une épaisseur mini à un endroit vraiment le mini d'épaisseur ça pourrait on considère ces 3 mm sur sa géométrie et bien si on imagine maintenant un accident sur sa manipulation une collision une chute la caisse peut se casser en générant des fragments qui peuvent aussi finir avec les aliments à l'intérieur de la caisse on peut donc supposer approximativement de façon grossière et dans le meilleur des cas que ces fragments auront une taille minimale égale à cette épaisseur minimale de la pièce c'est à dire on va retrouver des fragments de 3 mm et on peut partir sur des tests avec cette taille minimale de fragments détectés dans les aliments alors évidemment on pourra toujours trouver des tailles inférieures si c'est un couteau qui râpe et qui enlève des particules mais voilà c'est déjà une base de départ alors il existe une méthode comparative pour essayer d'uniformiser la capacité d'un détecteur de métaux on a mis au point le test des billes qui permettent de déterminer la taille minimale de la bille généralement donc c'est du fer capable d'être vu par le détecteur et puis on va comparer et transposer ça à un morceau de plastique comme on a vu précédemment par exemple nos morceaux de 3 mm qu'on serait capable de détecter ou non dans les aliments et on essaye de reproduire ce genre de particules on essaye de faire des petits échantillons de matière des petits cubes ces petits fragments là qui sont plutôt des petits cubes parce que c'est plus facile à découper plutôt que les billes mais on va donc faire ces petits fragments avec différentes largeurs comparables un peu aux billes acier et on procède à un test de détection les billes plus les plus les fragments plastiques et on détermine donc que le fer c'est un peu la référence pour la détection on passe donc au détectant de métaux et donc le plastique et les billes de diamètre différents et on constate la synthèse sur ce graphique qui montre l'intensité de l'énergie captée par le détecteur de métaux lorsqu'il détecte les fragments de plastique et les billes acier alors j'ai mis des billes en fer mais ça peut être aussi des billes acier mais c'est à peu près le même rapprochement mais considérons on va s'attarder sur le fer et le plastique comparer le fer et le plastique donc si on prend un niveau de détection relativement bas de basse intensité l'appareil en fait là ça veut dire que l'appareil ici est capable de détecter des fragments de plastique de 3,2 mm ici les fragments qu'on a découpés et à ce même niveau d'intensité on est capable de détecter du fer pour des billes de seulement 1,5 mm et un peu plus un peu moins de 2 pour Linux si on passe des particules plus grosses par exemple une particule plastique qui serait à 6,4 mm un peu plus de 6 mm et bien l'appareil captera la même énergie en retour que si on avait mis une bille de 2 mm ça veut juste dire donc que pour une intensité équivalente de détection c'est à dire le retour du signal qu'on a du détecteur et bien on est capable de détecter des fragments de fer ou de métal plus petits que ceux en matière plastique détectable bon ça peut paraître relativement évident mais on a quand même un gap relativement important ici entre les deux entre le plastique et la détection du fer alors qu'est-ce qui se passe et bien si on veut abaisser ici notre courbe de résultat du plastique détectable au niveau du fer ou de l'acier tout de moins sans rapprocher peut-être pas égaler mais au moins sans rapprocher il faudra que l'on change de compound que l'on mette dedans plus de charge ou d'autres types de charge pour être plus performant et on va réussir à abaisser cette courbe du plastique détectable pour s'approcher et aller détecter des particules plus fines maintenant si on parle d'application dans le gros alimentaire bien entendu les pièces plastiques moulées doivent être au contact des aliments donc la matière plastique le compound doit aussi être compatible alimentaire la réglementation européenne qui existe nous on parle beaucoup de la certification de la conformité européenne 10-2011 mais ça peut être aussi plus large pour le continent américain par exemple on entend beaucoup parler de la FDA Food and Drug Administration voilà donc chez l'ATI nous n'avons pas de de grade véritablement certifié suivant telle ou telle réglementation mais nous délivrons des déclarations nominatives sur demande pour stipuler que les formulations de matière les compounds ne contiennent pas de substances interdites ou de substances interdites ou répertoriées par les autorités selon la directive européenne 10-2011 ou la FDA mais attention ça ne couvre pas l'opération de transformation le moulage ou l'extrusion le prestataire qui va vous faire les pièces se mouler ou extruder doit aussi s'assurer de se conformer aux exigences alimentaires de nettoyer les équipements de ne pas utiliser d'additifs proscrits des agents de démoulage des colorants des emballages etc. et donc il appartient ensuite à l'utilisateur ou au fabricant de produits de procéder à ses propres tests en condition d'utilisation des tests de migration aussi qui sont couramment exigés la coloration un point important donc l'industrie alimentaire demande généralement on voit beaucoup de pièces bleues car elles sont faciles à reconnaître en fait visuellement par l'opérateur on voit tout de suite le bleu n'est pas une couleur très répandue dans la nature surtout dans les aliments peut-être les prunes les mertilles donc le bleu c'est répandu naturellement comme la couleur pour les pièces plastiques sur les lignes aqualimentaires pour être détecté visuellement par les opérateurs ou par les caméras mais il n'y a pas véritablement de couleur précis c'est un bleu mais pas un graal précis par contre on peut faire d'autres couleurs pour les compétences détectables jaune, vert, rouge, blanc cependant comme on a vu précédemment plus le niveau de détection est faible plus il est facile d'obtenir des couleurs claires si au contraire on veut une détection plus performante il faudra se contenter de couleurs de pièces moulées de plus en plus foncées parce qu'il faudra mettre plus de charge donc au naturel on est sur des produits qui sont plutôt gris jusqu'à noir pour des concentrations plus importantes de charge pour du rayon X détection magnétique ou rayon X du bleu tel qu'il est là c'est tout à fait envisageable voilà donc au-delà des propriétés que l'on vient de voir et qui définissent les matières plastiques détectables c'est-à-dire leur niveau de détection magnétique en fonction de la charge soit magnétique soit rayon X de leur alimentarité de leur couleur on peut améliorer les compounds pour répondre à des exigences particulières de stabilité dimensionnelle choisir un polymère amorphe par exemple plutôt qu'un semi-crystallin comme des ABS des PET mais on peut aussi ajouter des charges minérales pour réduire les retraits et limiter les déformations par rapport sur les matières semi-crystallines on peut améliorer la résistance mécanique on va ajouter des charges de renfort pour augmenter le mode mécanique les contraintes la tenue au choc et puis on peut on va aller sur on peut modifier les conditions de transformation enfin la réologie de la matière pour améliorer sa transformation modifier les fluidités s'adapter au mode de transformation par injection par exclusion par calendrage voilà grosso modo ces matières-là sont des matières qui se mettent en oeuvre de façon relativement simple dans les outillages existants avec des températures normales des conceptions d'outillages traditionnels des revêtements d'usage général il n'y a pas de particularité je dirais d'abrasion spécifique mais on peut ajouter des propriétés complémentaires à la pièce on peut demander à une pièce d'être antistatique pour évacuer les charges électrostatiques limiter l'adhésion des poudres durant la manipulation voilà ça peut être une condition dont on a besoin dans certaines applications on verra un exemple ensuite on peut ajouter des agents antimicrobiens donc des additifs des ions argent en cuivre qui vont éviter réduire les risques des développements bactériens et pourquoi pas on peut faire du marquage laser pour identifier des pièces alors on a fini ici avec la partie la plus théorique de notre présentation dans les slides ici suivants on va évoquer quelques exemples d'applications il me reste 10 minutes 10 minutes un quart d'heure donc on pourra donc voilà ces quelques applications sur lesquelles on a travaillé en fonction en fonction de détections différentes des exigences particulières des spécifications particulières et on peut retrouver ces compounds dans une multitude d'activités de transformation des aliments de la viande des pâtes la production laitière pour la transformation du fromage ça peut être la boulangerie la pâtisserie la confiserie ça peut être aussi sur les chaînes de remplissage d'embouteillage d'emballage des aliments et puis on va retrouver aussi dans la pharmaceutique dans la nourriture animale aussi alors à commencer par une application qui a été je dirais l'application première je dirais qu'on voit déjà un peu plus utilisé dans le marché sur le marché ce sont donc les caisses d'emballage des fruits les légumes par exemple mais tout autre type d'aliment il faut alors dans dans ces applications là ça reste des caisses de manutention donc il faut rester relativement abordable en termes de prix on a besoin de résistance au lavage parce que c'est des produits qui sont donc soumis à des détergents ou des substances alimentaires aussi agressives on reste donc plutôt sur des polypros qui sont couramment utilisés polypro ou polyéthylène polypropylène copolymère pour sa résistance au choc à basse température ou polyéthylène aussi aux densités à basse température qui résiste bien pour les basses températures quand ça va en surgelé par exemple on peut y ajouter des additifs anti-UV pour être exposé pour être stocké à l'extérieur et puis on va retrouver aussi des niveaux de fluidité différents selon les dimensions des produits à mouler parce que ça peut être des caisses comme ici mais ça peut être aussi des containers relativement larges des palettes aussi et puis on peut travailler aussi sur des produits amorphes de l'ABS pour avoir une meilleure stabilité dimensionnelle dans le cas de boîtes de ce type là ensuite il y a les outils les instruments portés et amenés par les opérateurs sur les chaînes de transformation alimentaire peuvent devenir une source potentielle de contamination ça peut être les stylos les ustensiles les pelles les balayettes les rubans adhésifs des pinçages même des pansements il faut donc reconcevoir tous ces produits simples a priori et qui sont disponibles dans le quotidien pour leur appliquer une fonction détectable donc changer de matière de commodité que l'on a l'habitude d'utiliser du PP d'ABS ce qu'on veut mais ça doit rester des fournitures à durée limitée voire jetable donc il faut rester dans des niveaux de prix et de surcoût acceptables c'est pour ça qu'on retrouve principalement les PP pour ce genre de produits homopolymères copolymères on va retrouver donc typiquement des stylos des agrafes toutes sortes d'ustensiles mais on va retrouver aussi des polyamides où là on peut l'additionner avec de la fibre de verre pour donner la caractéristique mécanique et une température peut-être un peu supérieure mais ça peut être aussi du pomme pour ses propriétés de tenue mécanique et de tribologie naturelle sur des pièces en frottement par exemple on peut avoir sur le cutter par exemple on peut avoir une partie qui va s'emboîter qui va glisser donc qui est peut-être plus en pomme ensuite il y a les collets de fixation ça c'est encore un produit qu'on utilise je dirais un peu partout pour l'électricité le germillage le bricolage et puis aussi dans l'agroalimentaire comme élément de fixation il faut une matière très fluide dans ce cas là pour l'injection très souple mais très résistante à la fois en même temps pour ne pas céder ou se déchirer et se détacher donc c'est du PP pour des produits très simples à faible coût mais ça reste aussi beaucoup du PA comme c'est le cas déjà pour les collets de fixation standard du marché des autres marchés pour ces collets là et on va modifier le polyamide ici avec un élastomère pour améliorer son malogement et là je parle de produits qui peuvent être aussi bien formulés pour une détection magnétique que pour une détection au rayon X et pour faire des tapis alors les convoyeurs à bande transporteuse souple des convoyeurs on utilise donc c'est très utilisé sur les chaînes de conditionnement alimentaire on utilise du polyurethane du TPU qu'il faut extruder et calendrer et qui ensuite est soudé donc c'est très il faut quelque chose de très flexible des fluidités appropriées puis une dureté suffisante en surface pour limiter la rayure on peut aussi combiner je l'ai dit tout à l'heure on peut avoir besoin en même temps de propriété enfin d'ajouter des agents antimicrobiens pour réduire la prolifération bactérienne alors si on parle de calendrage extrusion calendrage on peut aussi rien à voir avec les convoyeurs mais on peut aussi utiliser on a formulé du polyéthylène basse densité pour faire du film du film d'emballage des bâches des tabliers pour faire des bons de travail on peut aussi extruder des tubes et des profilés en co-extrusion alors sur les convoyeurs il existe outre les tapis les bandes souples il existe aussi les bandes transporteuses ce qu'on appelle modulaires donc ce sont des petits modules injectés puis assemblés très utilisés parce que ça permet de faire des des virages sur les convoyeurs et dans ce cas là on a besoin de plus de rigidité de résistance au choc un faible coefficient de frottement parce que on va venir comment dire les aliments vont venir glisser dessus donc ils font une bonne tenue chimique aussi et ça pour le pomme c'est un bon choix pour ses caractéristiques de tenue chimique et de tribologie de faible coefficient de frottement de la même façon dans le convoyage vous avez les convoyeurs à godet donc élévateurs à godet qui sont qui vont manipuler des produits granulaires fragiles cassants des pâtes des céréales des légumes secs des fruits secs des pompons enfin tout ce qu'on veut avec en plus on peut avoir différentes tailles différents types de transmission pour ce genre de système de manutention verticaux horizontaux et là c'est une boîte donc on a besoin de stabilité dimensionnelle bien sûr ce sont des grosses boîtes avec de l'ABS mais qui doivent être aussi résistants à l'impact dans la masse venir avec une vitesse dans la masse chercher chercher les aliments et puis avec des coûts assez compétitifs par rapport au métal donc on peut aller sur du polypro et puis sur des applications un peu spécifiques aussi du polyamide le polyamide dans lequel on va pouvoir ajouter aussi suffisamment de charge détectable mais aussi qui va rendre notre pièce finale qui va la rendre antistatique donc là c'est très important pour manipuler des charges de poudre qui vont risquer d'avoir l'accumulation par l'effet électrostatique avec le plastique vous risquez d'accumuler de la poussière et plus de la poudre à la surface des godets donc là on veut ce phénomène d'antistatique pour réduire ce problème et puis il y a la cuisson industrielle aussi où là en boulangerie on peut retrouver dans les fours dans les terminaux de cuisson les systèmes vapeur on peut avoir besoin de polymères haute performance qui présentent à la fois une résistance thermique continue jusqu'à 200 degrés voire un peu plus pour le pic même le pic est un peu meilleur quand même on peut dépasser les 200 degrés et puis une résistance chimique exceptionnelle aussi donc ça va être des PPS avec de la fibre de verre ou des pics le PPS est utilisé aussi pour faire des lames pour des scarificateurs en boulangerie qui permet du PPS avec beaucoup de fibre de verre ça permet d'avoir une dureté superficielle très importante et donc d'avoir cet aspect métal très tranchant très aiguisé sur des fils d'épaisseur et puis nous avons chez LATI un département qui s'occupe de développer une activité d'impression 3D en dépôt de fil ça s'appelle LATI 3D chez nous et notre R&D a justement aussi travaillé sur le sujet du détectable en développant un grade pour faire du filament 3D et c'est un grade PETG on est parti avec l'ABS aujourd'hui on est plus sur du PETG qui sont des grades détectables pour magnétiques donc c'est un bon compromis le PETG c'est un bon compromis en termes de transformation et de prix abordable voilà et pour conclure chez LATI un petit peu sur les produits pour résumer ce qu'on vient de dire sur sa dernière partie vous avez on a détecté au fil du temps une large gamme de compounds détectables et aujourd'hui ça représente une trentaine de degrades existants selon des niveaux de détection qu'on appelle MDT 3 à MDT 17 donc MDT 3 c'est plutôt de la détection magnétique et plus on monte MDT 7 9 c'est du 13 c'est du rayon X et donc de ce fait on peut répondre à un large panel de besoins spécifiques des clients selon donc la détection magnétique ou la détection rayon X et évidemment on part avec un niveau d'entrée facile à colorer donc un bon rapport qualité-prix pour aller vers des grades plus performants avec la technologie rayon X mais avec des prix plus élevés et donc aussi des pièces plus sombres dans certains cas et je vous ai mis ici quelques exemples de références LATI en fonction des applications que l'on a vu précédemment c'est-à-dire les caisses de manutention donc qui sont en ABS ou en petite erreur c'est du PP ABS et PP là c'est plus du PP que je vous ai mis avec des produits avec différents niveaux de fluidité et différents niveaux de détection soit pour détection magnétique uniquement soit détection magnétique et rayon X ici sur le MDT09 pareil pour les tapis soit souples soit modulaires ou du film pareil pour les godets et pour les stylos par exemple on a pas mal de stylos de couleurs différentes qui utilisent du polypropylène pour détection magnétique et puis des risons de la même façon soit en PP soit en PA et puis les éléments de cuisson avec du PPS et du PIC voilà donc on a fini je vous remercie de votre attention je vous invite à télécharger une autre brochure des matières détectables qui s'appelle les MDT c'est dans la partie document de votre écran avec l'agenda que je vous avais cité en début ce catalogue avec cette vue ici ça regroupe tous nos contenus les plus courants on va dire avec leurs propriétés et bien sûr leurs données leurs données spécifiques leurs caractéristiques leurs propriétés mécaniques théorologiques etc et vous pouvez aussi télécharger les fiches techniques directement sur notre matériau de tech et le site lati.com et comme ça vous pourrez comparer facilement les propriétés d'un grade à l'autre voilà maintenant je regarde si vous avez des questions et je ne vois rien je regarde dans le chat il n'y a rien non plus euh question bon bah écoutez je ne vois pas d'autres questions à priori je ne vois rien donc je vous invite dans quelques jours vous recevrez un lien pour le replay avec les slides de présentation ici en PDF et aussi les questions réponses si vous en avez d'ici là je vous l'enverrai un résumé sinon je vous donne rendez-vous pour le troisième et dernier rendez-vous de nos webinaires d'été ce sera le 3 juillet le 13 juillet prochain à 11h pareil et donc vous pouvez avoir accès aux liens d'inscription sur notre site internet ou dans les mails que vous recevrez par la suite je voilà je vous dis à bientôt je vous laisse éventuellement un film qui est un exemple un petit peu de la détection de nos produits un petit film de deux minutes qui vous montre un petit peu l'application des machines des matières et la détection en milieu agroalimentaire voilà bonne fin de journée et à bientôt merci 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 merci